Mais juste pour expliquer un peu qu'on a 3-4 hectares, essentiellement on fait, moi je dis c'est un jardin d'autosuffisance, en fait c'est un jardin de subsistance qu'on a, donc on ne vend pas ce qu'on produit. Donc tout ce qu'on pousse c'est pour nous-mêmes et pour des copains, tu vois, c'est, donc c'est à cause de ça en fait sur une très petite échelle, et on arrive à faire tout avec nos mains, en fait, il n'y a pas de dépenses, mais il n'y a pas de revenus non plus, donc c'est de trouver un équilibre entre moi et ma terre, et la terre donne quasiment tout, mais sauf l'argent. Ça ne pousse pas. Je ne sais pas combien d'années ça prend pour avoir une très bonne terre, une centaine d'années, en fait c'est une richesse qu'on a tout perdu. Et quand on avait coupé les rondes et commencé à travailler, on avait la terre, c'est dix fois mieux, ça n'a rien à voir avec la terre là-bas, en fait, si tu regardes la terre, c'est une terre, tu vois, mais c'est une terre, c'est une terre, c'est une terre joyeuse. En fait, c'est quand même un peu argileux, mais c'est vraiment, c'est un, et pour moi c'est ça la richesse, si on parle de richesse aujourd'hui, c'est une bonne terre, en fait, parce qu'avec ça, on peut vivre. Là, c'est les panais, mais ils ne sont pas sortis. Là, c'est les oignons. C'est le champ principal du sec. Et normalement, avec un champ comme celle-ci, ça me suffit pour l'année. Donc, le champ est 700-800 m². Avec mon père à deux, on arrive à travailler à la houe pour préparer le champ en deux après-midi. Donc, ce n'est pas un très gros travail. Même si ça prend les quatre après-midi, ça ne sera pas grave. Et si c'était que pour soi-même, en personne, en fait, ça sera beaucoup plus petit. Et la paille, on peut l'utiliser pour fabriquer le cidre, les moques de cidre, le chôme, comme là, sur les cabanes. Donc, c'est vraiment la culture magique. Pour moi, c'est le seigle. Ça montre que vivre ici, c'est possible. Pour moi, quand j'ai poussé ça, j'ai dit oui, je peux avoir ma place sur cette terre. Donc, blé noir, orange, avoine et seigle. Blé noir, c'est le sarrasin ? Oui, mais pour moi, le seul qui fait vraiment un bon pain, c'est le seigle. Et le four à pince, c'est là. Donc, j'irai pas loin pour cuisiner mon pain cette année. Si vous voulez voir un petit coup de cidre, c'est moi qui le propose. Et si vous avez un verre, ça sera bien parce que j'ai beaucoup de cidre, mais pas beaucoup de verre. C'est là, le moment où il faut faire plus attention parce que si on ne fait pas bouillir, ça ne fait pas. C'est quoi ? Merci. C'est bon. Oui. C'est pas un rius. Merci.